Yo les gars aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc les gars aujourd'hui deuxième vidéo sur touchportal donc un tuto pour voice meter avec touchportal pour une soundboard et pour aussi améliorer la qualité du micro donc ça je vais pas le faire tout de suite je le ferai peut-être plus tard si vous le voulez mais pour l'instant je vais pas le faire ça me sert à rien je suis pas assez fort dans le son pour ça donc on est parti donc pour commencer vous allez installer voice meter point exe ou en zip ça change rien vous l'installez vous l'exécutez c'est très simple touchportal bon je l'ai montré dans ma première vidéo mais si vous l'avez pas vu je vous montre vite fait vous appuyez sur download download ici et vous le parametrez c'est pas dur du tout dans voice meter vous allez arriver là dessus dans vous allez avoir tout d'activé vous allez décocher le b1 b1 et b1 ici vous allez décocher le a1 sinon vous entendez un écho et vous allez activer tous les a1 voilà donc dans hardware input 1 vous allez mettre microphone donc votre micro que vous avez tout de suite moi c'est le microphone nvidia rtx voice dans hardware hardware input 2 vous allez mettre cable output si vous l'avez pas c'est normal vous allez dans le virtual audio cable vous l'installez ça va vous donner un truc comme ça donc vous allez arriver là dessus et ce truc là vous allez l'extraire sur votre bureau vous allez l'exécuter et c'est bon en fait vous l'exécutez et vous allez vous relancez voice meter voilà donc là vous mettez cable output dans a1 vous mettez votre casque et c'est bon donc là on a fini là dessus après vous allez dans ouvrir les paramètres de son vous allez dans préférence des sorties audio je sais pas quoi non même pas vous allez là vous mettez voice meter input voice meter output parfait là ici pourquoi c'est ça là vous mettez voice meter output voilà je me suis peut-être trompé derrière voilà c'est bon et donc pour touch portal donc là vous le voyez pas c'est normal moi non plus je le vois pas donc vous allez aller dans touch portal tac vous lancez donc moi j'ai vous créer une nouvelle page ou même pas comme vous voulez et vous créez un nouveau bouton dans ce nouveau bouton vous mettez dans fonctionnalités médias vous mettez je vois un son et vous mettez votre son vous faites choisir vous choisissez votre son en mp3 vous faites ajouter vous mettez l'icône que vous voulez moi j'ai mis ça on s'en fout clairement et donc voilà donc vous allez appuyer sur votre bouton donc là je vais et là normalement ça va apparaître et si ça apparaît pas c'est pas grave mais c'est clair si ça marche toujours pas nous comme moi vous mettez votre casque sans voice meter input et là dans touch portal vous allez mettre cable input et la cable output vous remettez voice meter input et c'est bon mais oui c'est clair je l'entends et c'est bon vous l'entendez très très fort donc ça vous pouvez fermer donc déjà on est on a quasiment fini en fait donc c'est censé être assez long mais au final ça va je regardais pas mal de vidéos et franchement eux ils expliquaient enfin j'espère que je vais mieux l'expliquer parce que moi je l'expliquais vraiment pas bien enfin eux ils l'expliquaient vraiment pas bien et j'espère mieux l'expliquer que donc mon discord ne marche pas bien donc je suis obligé d'aller sur internet mais c'est pas grave vous allez d'envoi vidéo vous mettez périphériques d'entrée par défaut donc voice meter output voilà et donc périphériques de sortie voice meter voice meter par l'input mince voilà et donc là vous pouvez vérifier donc là je vais arrêter de parler donc l'a en sortant en écho mais la si je joue le son normalement on va l'entendre dans mmio dans mon micro et sinon ce qui est un problème et c'est pas grave mais iii c'est clair voilà donc là on entend écho car on entends de ici et de vaisse meter signer des actions le a en tac on va l'entendre que dans discord là vous l'entendez un peu buggé mais c'est normal donc on réactive dans voicemeter et donc je vais vous montrer les différents problèmes qui peut y avoir moi j'avais pas mal de problèmes et c'était au niveau du son comme ça donc vous allez dans son enregistrement et vous mettez votre micro vraiment votre micro moi j'en ai plusieurs les mêmes et je sais pas pourquoi mais vous définissez en tant que périphérique de communication par défaut donc voilà votre micro moi c'est celui là je l'ai mis et donc voicemeter output vous mettez en tant que périphérique par défaut dans lecture vous mettez votre casque vous faites ok vous réessayez on sait jamais tac google le discord ne marche pas je sais pas pourquoi mais voilà tac ouvrir discord et alors ah oui aussi j'ai oublié de préciser mais il y a beaucoup de bugs mais c'est clair c'est pas quelque chose de parfait donc quand je vous allez relancer votre pc vous allez devoir refaire quasiment la moitié de la manip vous allez allez devoir dans euh pardon vous allez devoir aller ouvrir les paramètres de son là vous remettez ça mais normalement c'est déjà de par défaut donc il n'y a rien besoin de toucher et vous allez réactiver non vous allez mettre votre casque à la place de voicemeter input vous allez mettre votre casque vous allez réactiver le touch partage mais oui c'est clair vous mettez par défaut par défaut vous remettez euh cable input et cable output tac vous remettez voicemeter input mais oui c'est clair et donc là ça marche on peut revérifier mais envoyer vidéo tac mais oui c'est clair ça marche très bien donc euh il y avait ce bug là et donc c'est bon euh c'est à peu près tout donc vous pouvez créer autant que son que vous voulez donc il y aura toujours cette manip à faire et sinon euh c'est bon hein euh je réfléchis mais oui non c'est bon donc voilà donc les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu ah oui ah non mais non mais moi je fais mon outro mais pas du tout d'envoyer smitter euh ça ce truc là si par exemple vous regardez une vidéo youtube n'importe laquelle on va prendre la première euh yoshis peut-être pas quand même je sais pas t'es une amoureuse toi de Kylian Mbappé euh je crois que normalement bonjour 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 Valentin voilà donc dans celui là celui là juste ici ça va être google et toutes les autres applications genre Deezer, Spotify, etc si vous voulez que vos potes entendent ça vous activez B1 et donc là ils vont l'entendre on va faire un test tac discord euh parfait et ouvrir discord bonjour 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 Valentin t'es l'amoureuse toi ? bonjour 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 vous voyez donc là c'est passé dans mon micro virtuel en gros et donc après ça a été dans euh discord donc moi je le désactive parce que franchement ça sert pas à grand chose mais voilà donc voilà donc les gars c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu si vous avez des problèmes n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'essaierai de vous vous demander sur discord donnez moi votre discord j'essaierai de vous aider et donc je pense que je ferai un épisode 3 pour changer l'icône d'un d'un bouton etc etc je vais faire plutôt beaucoup de tutos pardon sur touchportal parce que je trouve ça vraiment intéressant il y a vraiment beaucoup de trucs à faire donc voilà donc les gars j'espère que ça vous aura plu euh n'hésitez pas à liker vous abonner et partager c'est toujours cool et moi je vous dis à plus tard salut c'est toujours cool – Sous-titrage FR 2021